Nengs Reborn Bon retour sur ce bon infresseur, bon retour, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Dans cette vidéo, je vais vous dire ceci. Méfiez-vous quand quelqu'un fait beaucoup de dons. Oui, méfiez-vous quand quelqu'un fait beaucoup de dons. Pourquoi ? Pourquoi faut-il se méfier ? Ce monde est un monde vraiment très très compliqué et il y a beaucoup de choses qui s'y passent. L'objectif des mauvaises personnes aujourd'hui sur la Terre, c'est de se cacher. Et se cacher derrière des choses que vous avez l'habitude de voir. Ces personnes veulent qu'on parle bien d'elle, elles veulent juste avoir un bon témoignage. Elles veulent que toutes ces choses soient filmées, afin que la pensée des gens puisse être détournée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne qui a anacqué des gens et qui est en prison, cette personne n'a plus ressorti et chercher à embellir son image, mais continuer son activité en bas. Faire du mal au champ. Maintenant, pour embellir son image, cette personne va se dire, bon ok, qu'est-ce qui a-t-il le plus de gens sur cette Terre ? Si c'est l'argent, cette personne va devenir un distributeur automatique de billets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne-là va se mettre maintenant à utiliser toute opportunité qui s'offre à elle, afin de pouvoir faire parler d'elle positivement, juste pour cacher les mauvaises choses qu'elle ne fait pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce que dans le pays ? On dit que, oh, il y a eu six clones, le cyclone a ravagé la ville, et les gens sont dehors, ils n'ont nulle part allé, ils n'ont pas de nourriture. Dès que cette personne va entendre ça, on va se dire, oh, bon, puisque c'est médiatisé, moi, je vais préparer genre 3 millions, 4 millions, et puis je fais la base juste pour faire un don. J'achète des sacs de riz, j'achète des choses, des vives, tout ça, et je vais faire le don. Quand la personne veut faire le don, elle va s'assurer à ce que ça soit filmé, filmé, vous voyez, et que ça soit vraiment filmé. Elle va arriver là-bas, elle va dire, hé, vraiment, oh, c'est triste, hé, c'est, oh, mais ça fait pitié. Hé, Seigneur, viens nous délivrer, hé, Dieu. Et cette personne aura tendance à parler de Dieu. Cette personne va dire, hé, Dieu, hé, Dieu, hé, Dieu, hé, oh, vraiment. Et cette personne va apporter son aide. Mais quand vous, vous allez voir ça, vous allez dire, vraiment, cette personne, on a pris qu'elle est là en prison parce qu'elle a combien de crimes, des choses bizarres, mais, cette fois-là, vraiment, il pense qu'on doit lui pardonner parce qu'elle a proposé une bonne action. C'est comme ça, vous allez commencer à parler sans savoir que c'est juste une autre stratégie utilisée pour pouvoir embellir son image et continuer à faire du mal encore à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que cette personne peut faire du mal, par exemple, à 100 personnes et peut faire du bien à une ou deux personnes qui ne peuvent pas. Maintenant, vous, vous allez, vous n'allez pas savoir ce qui se passe derrière ou combien de personnes souffrent juste pour que deux, trois personnes soient heureuses. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça et c'est pourquoi je vous dis. Mais faites-vous quand quelqu'un fait beaucoup de dons. Quand une personne fait beaucoup de dons, analysez très bien cette personne. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que cette personne, tout le temps, c'est elle qui fait le don? Tout le temps, c'est elle que les gens vont voir. Quand quelqu'un a un problème, il va voir la personne et la personne tourne. Mais vous allez vous remarquer un signe tout le temps par vous-même. Vous allez remarquer que cette personne-là, quand il y aura problème, cette personne-là va faire sortir le nom de toutes les personnes qu'elle a été. Toutes les personnes qu'elle a été, pour elle, c'est comme si elle vous a acheté. Donc, cette personne a fait sortir le nom de tous pour dire que voici un gars. Toi, est-ce que tu peux dire qu'il n'a pas pris l'argent sur moi? Quand tu avais tel problème, tel problème, n'es-tu pas venu ici? J'ai des preuves. Tu es allé sur ma secrétaire, non? Ça a pris 1000 euros là-bas. Tu es allé sur mon voisin, non? Il a demandé de te donner 2000 euros. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux pas aller? Tu es là, tu dis, ah! Donc, c'est ça. Tu demandes aux gens de venir te voir quand ils ont des problèmes. Alors que tu as prévu utiliser les situations difficiles pour pouvoir les piéger après. Là, ils ne pourront plus parler contre toi. Là, ils ne pourront plus t'insulter. C'est aussi comme en Afrique. Des gens qui en aura pour venir ici pour dire, oh! L'Afrique, vous souffrez trop. Nous, on va vous donner de la nourriture, des cadeaux et tout ça. Et comme vous voyez, ça vous dit que c'est bien. Parce que les gens qui souffrent vont vraiment en profiter. Mais, quand il s'agit de piller les ressources ou bien organiser des guerres. Mettre des peuples en conflit. Créer des genocides pour pouvoir voler derrière les ressources de l'Afrique. Qu'est-ce que vous vous dites de ça? Ceux qui font des complots, qui créent des guerres dans le pays. Ou bien des guerres entre deux peuples. Ceux-là même qui font ça. Et qui créent même des journalistes. Et qui voient même derrière les ressources là. Quand ils viennent de prendre un petit argent seulement. Petit argent. Si on voulait par exemple 1000 milliards de dollars. Ils peuvent prendre juste 1 milliard de dollars. Ils achètent des petits trucs. Ils viennent en Afrique pour se faire voir. Pour essayer de se faire voir. Et les gens qui sont morts. Et les gens que vous allez tuer 2 fois. Que dites-vous de ces gens? Donc, vous venez nous caresser. Vous nous caresser. Non, non, non. Vous venez de la bouche même. Vous nous soufflez. Vous soufflez. Vous soufflez notre pleine comme ça. D'abord, au moins ça rend le moins contre là. Vous nous mordez. Non. Sérieux. On peut faire ça. Et après. Vous vous jouez aux gentils. Vous nous envoyez des cadeaux. Vous. Vous nous. Vous nous envoyez des présents. Et vous voulez comprendre ça. Mesdames, mon frère. Vas-tu accepter ce présent ou pas? Vas-tu accepter ce présent ou pas? C'est là même intérieur le plus grand problème. Vraiment. Dans la vie. Il ne faut pas être pauvre. Parce que la pauvreté. Pousse les gens à accepter beaucoup de choses. Même si elles ne le veulent pas. Vous voyez ca? Vous devez vous organiser. Afin de pouvoir combattre la pauvreté. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Sinon. Vraiment. Les gens vont se foutre de vous. Les gens vont vous prendre pour bête. Les gens vont vous prendre pour bête. Aujourd'hui là. Tout ce que les gens font, ils filment. Tout ce qu'ils font, ils enregistrent. Tu couches à quelqu'un au téléphone ou ils t'enregistrent. Tu dis ceci ou ils t'enregistrent. Des mecs sont gâtés. Ils étalent ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde va venir voir. On va où? Mon ami. Où on va? Moi je vais vous donner des conseils à vous. Nous sommes signés à ce report. Merciz-vous. Quand quelqu'un fait beaucoup de dons. Beaucoup de dons. Parfois lui-même, sa famille souffre. Mais il donne dehors. Parfois lui-même, sa porte souffre. Mais il donne dehors. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il s'est caché derrière? Il y a des signes qu'il ne tombait pas. Il y a des signes qu'il ne tombait vraiment pas. Et là, je ne parle pas encore de ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés. Les cadeaux empoisonnés. Là où on fait de mauvaises prières sur une chose. Sur un cadeau. Afin que toute la personne qui reçoit ce cadeau-là puisse reçoit des sorts. Des mauvais sorts. C'est comme toi. Dans ton quartier. Les gens ne t'aiment pas. Et puis tout de suite, il y a une fête. Et puis les gens qui ne t'aiment pas. Ils t'envoient de la nourriture. Ils t'envoient de la nourriture. Mon frère, tu prends ou tu laisses. Peut-être pour ne pas les frustrer. On va dire pour la forme. Pour juste la forme. Pour éviter les histoires. Tu peux prendre la nourriture. Mais mon frère. Que ce n'est pas ici. Que ce n'est pas ici. Quelqu'un qui te cherche. Quelqu'un qui veut même te tuer. Il t'envoie la nourriture. Tu t'as à manger. Est-ce que tu as à manger ça ? Même si tu as faim. Même si tu as soif. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand les sorciers sont quelque part. Ils sont les premiers premiers à vous faire des cadeaux. Genre. Ils aiment vous faire des cadeaux. Toutes les soirées de faire des cadeaux. Ils voulaient vous attendre parler tout le soir. Et ça va ? Vous allez bien les enfants ? Et bonjour messieurs. Est-ce que vous allez bien ? Ils ont tendance à parler ainsi. Mais. Quand vous leur tournez le dos. Ils ont un couteau. Prêt à vous pour regarder. C'est ça la réalité de la vie. C'est ça la réalité de la vie. C'est bien sûr que moi je peux tout vous dire. Parce que cette chaîne est programmée pour ça. Pour donner des conseils. Des révélations. Des témoignages. Quelques news. Et puis les révélations. Des réactions. C'est pourquoi il y a ce qu'on est né. Je suis là pour vous. J'ouvre les yeux sur les choses que vous ignorez. Et il y a plein de personnes comme ça. Qui font des choses mystiques derrière. Leur argent. Leur cadeau. Tout ça. Qu'est-ce que ces gens se disent ? Les gens se disent qu'ils doivent offrir beaucoup de cadeaux. Afin que toutes les personnes qui vont prendre ces cadeaux là. Ces gens là puissent prendre les chances. Ou vraiment. Il veut prendre la chance des gens. Genre ce qu'on dit. On dit que quelqu'un a la chance. Quelqu'un a la bénédiction. Donc lui pour pouvoir prendre la bénédiction. Il fait ce jeu là. Et ce jeu là consiste à partager des cadeaux aux gens. Avant. On appelait ça Nyomi. Ou Gati. Le gars il achète beaucoup de Nyomi. Nyomi. Et puis il partage à tous les enfants du Gati. Tout le temps c'est lui qui fait ça. Tout le temps c'est lui qui fait ça. On ne sait pas pourquoi. Tchaki. Il y avait quelqu'un derrière. Vous voyez ça ? L'homme est très mauvais. L'homme est vraiment très très mauvais. Très très méchant même. Vraiment. Faites attention ma frère. Faites attention. Aujourd'hui. Les gens ne font rien pour rien. Le diable. Ne donne pas quelque chose à quelqu'un. Sans rien attendre à retour. Il faut que je vous le dise direct. Oui. Il veut forcément bloquer quelque chose en vous. Ou chez vous. Pour pouvoir vous retirer ce qui vous attend. C'est comme les gens qui. Les gens qui invitent les filles au restaurant. Les jeunes jeunes d'aujourd'hui. Ils voient la fille. Ils voient la fille en train de passer au quartier. Il dit. Il s'y fout. C'est lui qui souffre. Ah ma chérie. Ma chérie. Oh. Qu'elle s'arrête. Il dit. Est-ce que je peux causer. Je veux parler avec vous. Juste deux minutes. Elle s'y accepte. Il commence à lui dire. Ma chérie. Vraiment. Tu es très belle. J'aimerais prendre ton numéro. Et. Avoir un devoir avec toi. Elle le dit. Hé. Elle voit le gars. Elle dit. Pourquoi pas. Elle prend le numéro. Elle se donne rendez-vous. Ils vont dans un restaurant pour manger. Il dit. Bon. Qu'est-ce que tu veux manger. Elle dit. Je veux manger tout ce qui se trouve dans le restaurant. Il dit. Ha. 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 il n'y a qu'à la fille finit de sa rencontre de ça, elle dit à cause de juste un poulet de 5000 t'as acheté là, moi tu dois aller tout ça dans mes côtes, vous les filles, n'allez pas au restaurant avec un gars sans avoir l'argent dans leur poche, n'allez jamais au restaurant avec quelqu'un sans avoir l'argent dans leur poche, je vous le dis en même temps, parce qu'encore dans ça, il y a certains, ils vous invitent au restaurant, ils achètent tout, en fait ils commandent tout, vous faites tout le plat, vous mangez bien, un moment dit, il dit, oh attends, je vais aller aux toilettes, en disant qu'il va aux toilettes, là il tourne, il va dehors, il commence à courir, il gagne ça, tu seras seul dans la base, de payer la déaddition, c'est vraiment un ouf, le monde est un ouf, le monde est un ouf, le monde est un fou, c'est un monde très compliqué, trop compliqué, faites vraiment attention, ne dites pas que je ne vous ai pas dit, ne dites pas que je ne vous ai pas pour le nu, ça c'est le monde, les gens ne font rien pour rien, et nous sommes de mes vidéos, que Dieu vous garde, mais vous, faites attention, Waouh, merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo, c'est extraordinaire, n'oubliez pas de liker, commentez, de la partager à vos frères et soeurs aussi, et si vous voulez faire un tournement bancaire, puis soutenir Ignace Reborn, dans la description, c'est tous les liens, où vous pouvez tout simplement télécharger une note, où se trouve nos informations bancaires, et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire, Ignace Reborn 3, l'application est bonne, vous ne vous laissez la page d'accueil, vous devez le voir, nous sommes bonnes, allez-y, abonnez-vous et activez la cloche, c'est parti,